Hello les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre carrière sur MotoGP 22. On est au Grand Prix d'Autriche à Spielberg, le Red Bull Ring. Malheureusement, la dernière fois, on s'est quitté sur une quatorzième place en Angleterre. C'était notre pire résultat de la saison, tout simplement. On était sur une très bonne série de podiums depuis le Portugal jusqu'à la Finlande. Et on l'a coupé avec cette chute en Angleterre. La première provoquée par Marquez, la deuxième provoquée par nous-mêmes. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on a fait une boulette, ça arrive. Et bien écoutez, on se retrouve à avoir perdu un peu d'avance au championnat. 37 points sur Fabio, Peko est loin, parce que Peko est tombé également, il me semble, en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, à ce niveau-là, on n'a rien perdu. Par contre, Fabio revient dans le match. Déjà, il prend la place de Peko au championnat. Et en plus de ça, 37 points, ce n'est pas ultra éloigné de moi. Donc, attention à lui. La Grand Prix d'Autriche, Grand Prix d'Autriche, ce qui nous pose souvent problème. On a souvent eu énormément de mal en Autriche. Par contre, derrière, on aura mis un aneur qui devrait un peu mieux nous réussir. Et bien écoutez, on va s'y rendre. L'Autriche, s'il fera beau déjà en Autriche, il fera très beau en Autriche. Et bien écoutez, rendez-vous pour la Q1 les potes. Allez, un bon premier virage. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, j'ai eu le SEM de fou parce qu'on avait largement le Meurtan juste avant. On a totalement été gêné par Marini dans le dernier secteur qui s'est cassé la gueule devant nous. Alors que je me retrouvais avec 8 dixièmes d'avance sur le Meurtan. Ah, ce qui remontant à moi. Donc, 6 dixièmes d'avance sur le Meurtan. Je ne vais pas vous mentir que j'ai un peu le SEM. Le chrono était parfait. On était calé derrière la roue de Marini. Mais avant, après, il s'est cassé la gueule pour nous gêner. Et ça ne nous a pas mis. On avait eu 8 dixièmes d'avance. Et c'était net pour moi que ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, on va essayer de passer quand même. Mais là, c'est pas aussi bien, clairement. Mais ça peut suffire. Ouais. Alors, on va falloir vite se rattraper. Allez, j'ai quand même 4 dixièmes. C'est 4 dixièmes de moins bien que tout à l'heure, mais... Allez, 2 virages à boucler. Et ça passera. Ah bah alors... Ah, on finit pas très bien. On finit pas très bien. Ça va suffire ou ça va pas suffire ? Meilleur temps. Une 28.8. Ouh ! À la limite. Et on passe en Q2. Et bah franchement, on s'est battu pour cette Q2. On s'est battu 4 millième devant Dovie. 54 devant Binder. Après, j'avais vraiment un bien meilleur tour tout à l'heure. Il y avait 5 dixièmes de mieux que ça. Donc, il n'y avait pas photo. Il va falloir essayer d'aller chercher le chrono en petit 28 pour la Q2. Mais déjà, on a garanti notre place dans celle-ci. Donc, c'est déjà bien, bien cool. Allez, premier tour dans la Q2. Est-ce qu'on allait chercher directement un petit 28 ? Ok. Il n'a pas de Delta pour le moment. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon premier virage. Ça ne m'a pas l'air mauvais en tout cas. Non, 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 non ! Le virage 4 qui me pose vraiment beaucoup de problèmes. Oh là là, c'est dur ce freinage. On va avoir une course très compliquée. Et si on continue sur ce nombre d'erreurs qu'on est en train de faire en Q2. On va avoir une course très très dure. Je ne vais pas vous mentir. Le nombre de fois que je suis tombé dans le Q1 ici. On ne les compte plus. On ne les compte plus. En tout cas, on a utilisé notre flashback. Maintenant, il faut aller au goût. On a la corde. Ça, c'est pas mal du tout par contre. Allez, une bonne qualif. Je dois s'assurer un début de course tranquille. Ok, je pense qu'on a un bon secteur 3. On a mal fini par contre. Les deux derniers virages n'ont pas été top. On va voir en combien franchit la ligne. 28-4 quand même. 28-4, c'est nettement mieux que le chrono de Q1. Qui était 28.8. Et le 28-4 va nous suffire pour aller chercher la pôle. Devant Fabio, notre dauphin en championnat. Bah écoutez, Basselic complète la première ligne. Peko entamera la deuxième. Et Johan la terminera avec Espargaro au milieu. Et bah c'est pas mal du tout. On part en pôle en Autriche. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ce circuit compliqué pour nous. Beaucoup de tours en Autriche. Le risque de chute est très élevé. De ce que je vois. Je suis vraiment à la limite. Mais partout. Une délicatesse sur beaucoup de freinage. C'est bosselé. Donc, on va essayer d'aller chercher ce qu'on peut. Vous savez que je vais partir sur un double soft. Je vais partir sur un double soft. Je pense que ça peut le faire. On va voir si on pourra même s'échapper avec ça. Mais le double soft me semble plutôt ok. Il ne fait pas très chaud. L'arrière ne devrait pas être trop usé. On va essayer de le tenir en tout cas de manière correcte. Et mon pilote qui se casse la gueule dès le départ. J'espère que je ne vais pas avoir des dégâts. Sinon, on est mal barré. Dégâts légers. Départ plutôt correct. Bon, on a été obligé de relancer la course. A cause de la chute dans le tour de chauffe. Bon, on avait des dégâts sur la moto. Je ne me voyais pas faire la course avec des dégâts. Alors que je n'étais pas responsable des chutes de Johan dès le premier virage. Du coup, voilà. On s'est permis de relancer. Pour éviter d'avoir des dégâts sur la moto sans raison. J'avoue que ce n'était pas ce qu'il y a de plus fun d'avoir des dégâts pour lesquels je ne suis strictement rien. En tout cas, on a perdu Johan dès le premier virage. Ça fait mal. Et on a perdu Fabio dès le deuxième. Bah, dès le quatrième, pardon. Et bah, premier tour pour les pilotes français dramatiques. On se retrouve en tête. Écoutez, on va peut-être pouvoir en profiter. Au championnat, ça peut être la bonne opération. En tout cas, on a perdu les deux pilotes français. Pico seulement sixième. Mais on lutte avec Enea. Quatre dixièmes d'avance pour le moment. Et bah, on va peut-être perdre les trois pilotes français dès le premier tour. Je ne tombe pas. Mais je suis dans la merde. Oh là, en termes de course pour les pilotes français, dramatique. Mais je suis debout. Allez, ce n'est pas fini. Je ne peux remonter. On va déjà aller chercher Martine dès maintenant, peut-être. Bon, si j'arrive à avoir les trois pilotes là, c'est pas mal. Et c'est pas mal du tout. On revient à la sixième place. Oh, le premier tour des pilotes français dramatique. Il n'y en a pas un qui a été bon. Johan, premier virage. Fabio, quatrième. Et moi, dans le troisième secteur, je vais au large et je vais dans les graviers. Donc ça. J'ai réussi à tourner. Je me suis vu entraîner, honnêtement. Bon, on est juste derrière Peko. Trois fronts devant là. Ça va le finir, ça. Oh, Pinder qui vient nous pousser. Ce n'est pas un plaisir du tout. Parce qu'on ne pourrait pas aller chercher Peko. On va y aller ici. On est à l'intérieur sur Peko. Qui est venu nous toucher. Mais on garde l'avantage dans le virage. Et on passe sixième. Allez, on remonte. Alors qu'on a un... C'est Raoul Fernandez qui est là ? Eh, ben disons que... Un pilote tech 3. Donc il vient pousser Espargaro. Et contacte avec Espargaro de mon côté. Je me suis profilé peut-être. En vrai, contacte aussi avec Fernandez. Je suis un peu agité. Alors là, ce n'est pas les manoeuvres les plus profs de ma vie. Bon, ben là, c'est lui par contre. Mais on passe. Écoutez, ce n'est pas très beau. Mais on en profite. Terimaire, revenir rapidement sur la tête. Il faut que je profite de mon soft. Il va finir par peut-être dégringoler un peu en fin de course. Donc, c'est le moment pour moi de remonter. On est calé derrière Marc Marquez. Ouais, ben je vais me refaire du leu par Raoul là, tiens. Et peut-être par Espargaro aussi. Bizarre la trash de... On est énormément là. On est énormément. Mais bizarre la trash de Fernandez. 3 de front avec Binder. Oh là là, la lutte avec Raoul Fernandez, c'est intense. Binder qui nous pousse et chute de Marquez. Ah mais c'est Binder qui nous envoie là. Binder, il nous envoie en dehors du circuit. Ben oui, mais il y a un moment donné... Forcément, il me pousse dans le virage. Ça devient compliqué, quoi. Darin, pas des plus fair play là, le move de Darin. Après, les miens, le tour d'avant, n'était pas terrible non plus. Début de course très agité. Il y a du contact. Que ce soit de mon côté ou du leurre. Mais là, c'est un début de course vraiment... Mouvementé. Je peux peut-être faire un truc là. Ah, sur le vibreur, c'était dangereux. Ça va, je m'en sors bien, en vrai. Juste le fait d'éviter la chute, c'est déjà une très bonne chose. Eh, 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 on fait des erreurs. Mais ça tient. On est cinquième. Très large pour Raoul Fernandez dans ce T1. Bon, ça va être compliqué d'aller chercher les deux premiers, à part si je double rapidement. Ok, l'attaque. Ça passe ou pas ? Ça passe et je vais essayer d'aller me venger de Binder. Honnêtement, je vous le dis. Je ne vais pas me priver ici. Eh, je ne vais pas me priver, mais je ne vais pas pouvoir donc comme ça. Eh, bah, c'est Raoul Fernandez cette fois qui vient de nous percuter. Un tour après Binder. Le pilote espagnol qui fait la même chose. Eh, mais dis donc. Le H4, l'IA n'a pas envie qu'on passe correctement. Je suis à une seconde 8 de la tête. C'est faisable peut-être. Après, on fait toujours une très bonne opération championnat. Le podium est juste devant. Est-ce qu'on peut comeback ? Je pense qu'on a quand même du rythme dans cette course. Je suis en train d'améliorer de 8 dixièmes là. Et je suis revenu une seconde 5. Je suis quand même en train de se battre avec Binder et Fernandez. Pour le podium, c'est quand même particulier. Il n'y a rien qu'on se pilote, mais c'est particulier. De se battre avec Binder ici. Fernandez idem. Et on vient de rouler en 29.2. C'est un très bon temps. Meilleur tour en course. Ça arrive beaucoup plus de vitesse là. Est-ce qu'on peut aller chercher Binder ici ? Non. Pas du tout la même traj. J'ai reperdu vachement. Mais après, je sors mieux. Donc bon. Ça bagarre devant, si. Je suis au moins de leader, je crois. Miguel Oliveira qui passe en tête. Devant Bastianini. À la mi-course. Je suis calé derrière Binder, mais je n'arrive pas à le doubler. Petite difficulté. On va tenter d'y aller ici. On n'oublie pas qu'il nous a poussé tout à l'heure. On ne va pas se priver si on peut y aller. Voilà. On monte à Binder qu'il peut nous pousser. Mais on sera là derrière pour lui rendre directement l'appareil. C'est donnant, donnant. Et là, il faut essayer de se barrer. Et essayer de revenir sur le groupe de tête. Pour le moment, on revient. On a du rythme en Autriche. Je suis encore en train d'améliorer le tour que j'ai fait juste avant. C'est-à-dire le meilleur tour en course. Oh, j'ai pris le vibreur. Oh, c'est pas grave. On est parti dans le vert. Ça ne nous a pas aidé pour la sortie du virage. On perd 2 dixièmes là-dessus. On va rechercher Binder direct, je pense. Il se décale sur nous. Il y a une défense plus que moyenne. Il s'est décalé sur nous au freinage. On se fait pousser. Je n'ai pas la même trash qu'eux. Et du coup, je me retrouve embarqué dans des trucs que je n'ai pas du tout envie. Et Olivera prend un peu d'avance devant. Le gros freinage de Bastia Nini. Oh, ça tourne. J'ai cru qu'il allait tomber. Oh, je l'ai vu entrer dans le virage. Je ne pensais pas qu'il allait en ressortir. Je ne pensais pas qu'il allait en ressortir. Allez, un bon freinage ici. En fait, il faut réussir à s'échapper un peu de Binder. Pour pouvoir revenir sur la tête de la course et rouler tranquillement. Je suis 4 dixièmes d'avance, c'est peut-être suffisant là. Il faut juste ne pas me faire attaquer pour ne pas être gêné. Après, si je fais des erreurs comme ça, comme au premier tour, ça ne va pas m'aider. On aura quand même un très bon podium. On revient sur Bastia Nini. On revient sur Bastia Nini. Alors Olivera, c'est difficile. Bastia Nini, pour le moment, ça l'est moins. C'est une première étape, je pense. Le Knussov qui tient... Oh, je n'avais pas regardé. Il tient, mais il est difficilement là, dernièrement. Il a resté 4 tours. 4 tours dans cette course. On vient de rerouler en 29.3. Le rythme est là. Le rythme est là. Je suis à 8 dixièmes de Bastia Nini. Je prends les vibreurs. En même temps, la moto réagit vachement bien aux vibreurs parce que j'escalade. Ah, je reviens par ici. Pour le moment, je suis bloqué à 9 dixièmes derrière Bastia Nini et Binder recolle. Ah, Binder est collé à moi. J'ai l'impression que je ne reviens pas sur Bastia Nini, mais je reviens sur Oliveira, non ? Wow, j'ai fait me faire emboutir. Littéralement. Ah non, une seconde 5, une seconde 4, ça ne bouge pas. Le car qui ne bouge pas avec la tête. 9 dixièmes, une seconde 5. C'est globalement stable. Après, ici, je suis meilleur qu'eux, généralement. Une seconde 6. Ouais, je perds même du temps, là, dernièrement. On est sur une petite perte de temps sur Oliveira, d'où moins. On n'est quand même qu'à deux dixièmes de mon meilleur tour. On a bien fini le tour et on n'est plus qu'à six dixièmes d'Enea. Comme quoi, on a très bien fini par contre. Bon, ça c'est très bien. Ok, on est revenu sur le pilote Grisini. Il reste trois tours. On ne reprend rien du tout à Oliveira par contre. Le Sainé, c'est un oui, Oliveira, c'est un grand non. Allez, Aspie. C'est pas mal, là. C'est pas mal du tout, je suis collé. Si on s'en débarrasse assez vite de Bastogne, pourquoi pas revenir sur Oliveira dans les deux derniers tours ? Le soft, il tient vraiment bien. Ah, il est usé, mais j'ai aucune perte de rythme. Bon, je vais y aller. Ah, c'est lui qui nous tourne dessus. C'est pas possible, ça m'empêche même de tourner. On va quand même passer. Allez, nickel. Une seconde 2. Et on améliore 29.1. Qui sait ? Qui sait, qui sait ? Reste deux tours. 9 dixièmes. 8 dixièmes. Oh, ça bouge énormément pour Oliveira. Oh non, je l'ai coupé. C'est le premier, c'est le premier. Ça m'a un peu aidé. Ça m'a un peu aidé, mais c'est mon premier track limite. Donc, on y va. Oh, Oliveira qui bouge énormément. Et on se retrouve pas si loin que ça. On n'est pas si loin là. Oh, ça va jouer dans le dernier tour, les potes. Ça va littéralement se jouer dans le dernier tour avec Oliveira. Je pense qu'on peut jouer un truc. Je suis en train de lâcher un 28 là. Potentiellement. On a lâché Bastionini. On fait un très bon chrono. On fait un très bon chrono. Si on finit bien ce tour, ça peut être très rapide et surtout dans la roue d'Oliveira. C'est le cas. On est dans la spie. Et on entame le dernier tour à seulement 3 dixièmes du pilote portugais. On est juste derrière. On est juste derrière. Est-ce qu'on peut tenter à la chicane ? À la chicane, non. Je vais soigner ma sortie. On est encore un tout petit peu trop loin. Surtout qu'ici, c'est pas mon virage. Après, il bouge énormément si je soigne ma sortie. Là, j'ai peut-être pouvoir y aller. Ça va être risqué. Ça va être risqué. Je suis encore un peu loin peut-être pour tenter un truc. On tente. Ah, c'était audacieux. C'était audacieux. Mais je ne suis pas sorti réellement. Ah, c'est que je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas tenté l'attaque trop tôt. On verra qu'il est large. J'ai peut-être une chance au même endroit que sur Bastien Nini. Peut-être. Mais il faut recoller ici. Ah, on sait qu'on ne gagne pas les duels dans cette carrière. Mais ça serait cool. Ah, je suis loin. Peut-être dans le dernier virage. Deuvi Marquez. Deuvi Marquez. Deuvi Marquez. C'est incroyable. Let's go. Oh, c'était en forcing. Mais... Let's go. On gagne un duel dans cette carrière. Let's go. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je pense que c'est une des meilleures courses qu'on ait fait dans cette carrière. On a... On a été le chercher dans le dernier virage. Ah, c'est Deuvi Marquez là. Littéralement. C'est exactement ce qui s'est passé. Oh, incroyable. Je suis trop content. Je pensais même pas revenir, honnêtement, dans cette course. Oh, le comeback. Le comeback incroyable. Ah non, c'est ouf. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. C'était top, top, top. Et du coup, on va faire la super opération championnat en plus de ça. C'est qu'on va reprendre... Ah, Fabio, il finit 20ème. On va reprendre tellement d'avance. 62 points sur Fabio Quartaro. Et 79 sur Pico. On fait une saison. Hormis la boulette qu'on vient de faire. Il y a quelques cours... Il y a quelques cours... C'est la dernière course, pardon. À Silverstone. Hormis ça, on est super bien. Eh bien, écoutez, les potes. J'en suis ravi. En tout cas, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez passé un moment. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501